Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une astuce Kama, enfin plutôt des astuces Kama, puisqu'on va faire 5 astuces Kama pour le métier d'alchimiste, qui est un des métiers franchement que je conseille le plus aux débutants, puisque vous allez le voir que dès le niveau 1, vous allez pouvoir vous faire un maximum de Kama, franchement beaucoup de Kama, sans avoir un budget énorme, là je me suis pris 5 millions, mais c'est déjà beaucoup, je ne vais absolument pas utiliser mes 5 millions pour vous montrer toutes les astuces Kama, et vous allez voir qu'il y a des gros bénéfices à se faire. Donc pour cela, on va d'abord commencer par aller à l'hôtel de vente des alchimistes, et la première astuce Kama qui marche dès le niveau 1, et qui est indispensable dans ce métier là, c'est évidemment les potions de rappel, ce sont les potions les plus utilisées dans Dofus, et elles ont un prix variable selon les serveurs, mais il est intéressant de les étudier. Alors là, c'est par exemple à 7000 Kama unités, et quand on regarde les recettes pour créer l'objet, on se rend compte qu'en fait, on n'a que besoin de trèfles à 5 feuilles, et de lots, on peut en acheter dans les tavernes. Alors, on va retener bien le prix, 7000 Kama unités, on va ensuite à l'hôtel de vente des ressources, et si les trèfles à 4 feuilles sont moins chers que 7000 Kama laissant, et bien ça veut le coup de les acheter, d'en faire des potions de rappel, de les revendre, et puis du coup, du coup, du coup, du coup, voilà, et bien de se faire pas mal de Kama. Voilà, alors, trèfle, trèfle, je sais plus, voilà, très bien, trèfle à 5 feuilles, donc là, par exemple, c'est à 5000 Kama unités, moi, je vais les revendre 7000 Kama unités, donc à chaque fois que j'en fais 100, et bien je gagne 2000 Kama, donc si j'en fais 1000, bon, on va en faire 400 pour le moment, parce que si j'en fais 1000, ça va être long, si j'en fais 400, et bien je vais gagner 8000 Kama, très très facilement, donc 8000 Kama pour moi, c'est rien du tout, quand vous débutez sur Dofus, que votre premier métier, c'est alchimiste, que vous êtes seulement alchimiste niveau 1, vous êtes bien content de gagner 8000 Kama d'un coup, super facilement. Alors là, je vais dans n'importe quelle taverne, pour pouvoir acheter de l'eau à 1 Kama unité, on va parler au petit chaffeur, donc là, je prends 400 eaux, et puis du coup, on va aller à l'atelier des alchimistes, pour faire ses potions. Alors, on est parti pour faire 400 potions de rappel, là, c'est le moment d'aller regarder sur internet d'autres astuces Kama, ou de regarder la télé, en attendant, moi, je m'épose, sinon ça va être assez long pour vous. Alors, mes potions de rappel se terminent, j'en ai fait 400, alors moi, je suis niveau 100, ça m'aide pas, mais si vous êtes niveau 1 alchimiste, je peux vous dire que là, vous êtes au moins monté au moins niveau 15, presque niveau 20, à mon avis, donc c'est quand même une très bonne façon d'XP sans métier d'alchimiste, tout en gagnant de l'XP, tout en gagnant des Kama, je veux dire. Allez, on va aller à l'hôtel de vente des alchimistes, pour les mettre en vente tout de suite, et ça, ça part très très rapidement, ça ne m'étonnerait pas que je vende mes potions de rappel, avant la fin de la vidéo. Donc, j'en vends que 400, les 100, c'est ceux qui sont sur moi, voilà, ensuite, on va passer à la deuxième astuce Kama, donc après les potions de rappel, les autres potions les plus achetées sont, évidemment, les potions de Bonta et les potions de Brakmar, et ça tombe bien, puisque c'est aussi une astuce Kama. Alors, on va surtout s'intéresser aux potions de Brakmar, parce que quand on prend les potions de Bonta, on se rend compte que c'est pas rentable, tout du moins, ça coûte pile le bon prix, c'est-à-dire que le riz est à à peu près 100 Kama unité, les pépites sont à 100 Kama unité, donc ça fait 20 000 Kama les 100, et quand on voit ça, on est pile au même prix, donc ça, c'est pas la peine de les faire. Par contre, les potions de Brakmar sont beaucoup plus intéressantes, puisque les recettes, enfin, les pépites sont toujours à 100 Kama unité, mais le seigle n'est qu'à 28 Kama unité, du coup, ça nous fait à peu près 12 000 Kama pour faire les potions, 100 potions de Brakmar, et à la revente, c'est 17 000 Kama, presque 18 000, donc ça nous fait quand même 5 000 Kama de gagné, à chaque fois qu'on fait 100 potions de Brakmar. Alors, on va faire ça, on va aller tout de suite à l'hôtel de vente des mineurs, pour acheter les pépites, on va en acheter 200, on va faire 200 potions de Brakmar, les pépites, je sais pas où est-ce qu'elles sont, donc on va faire pépites, on va en acheter 200, hop, on va ensuite aller à l'hôtel de vente des paysans pour acheter le seigle, qui coûte vraiment pas cher, acheter céréales, le seigle, voilà, on va en acheter 200 aussi, on va ensuite à l'atelier des alchimistes, et on va craft ces 200 potions, qu'on va vendre, il y en a une, on va vendre par 100, et les autres on va les vendre par 10, comme ça on sera sûr de faire des bonnes ventes, hop, potions de Brakmar, 200, pareil, je mets en pause pour pas que vous ne vous ennuyez, allez, voilà pour les potions de Brakmar, on file à l'hôtel de vente des alchimistes, qui est juste à côté, et on va pouvoir vendre directement les potions en hôtel de vente, et se faire déjà, ça va me faire en plus 10 000 kamas de bénéfices, encore très très rapidement, hop, donc 17 668, et par 10 c'est encore plus rentable, 2173, hop, voilà, voilà, ça me fait déjà 67 000 kamas dans mon hôtel de vente, et j'en ai dépensé apparemment que 48 000, donc je suis bien, je me fais bien des bénéfices, maintenant on va passer à la troisième astuce kamas, alors celle-là, ça se vend peut-être un tout petit peu moins bien, enfin moins bien que les potions de Brakmar, et les potions de Brakmar, de rappel, mais c'est de loin la plus rentable, je vous présente les potions de vieillesse, vendues à 41 000 kamas les 100, très utilisées, puisqu'il y en a besoin pour faire tous les potions d'oubli de métier, puis certaines potions qui redonnent de l'énergie, et quand on voit les recettes pour créer les objets, on se rend compte que ça ne vaut que dalle, donc à peu près, je crois que ça nous fait, ça nous revient, on va calculer, il me faut du chanvre et des baffes de bouffetout, on va faire aller 400 potions, hôtel de vente des paysans, acheter, le chanvre, le chanvre, où est-ce qu'il est, le voilà, donc on a dit, il me faut, donc il va me falloir 800 chanvres, alors on va prendre la calculette, 2, 2, 4, 3, fois 8, ça me fait 17 000 kamas, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on va aller ensuite acheter les baffes de bouffetout, hôtel de vente des ressources, acheter les baffes de bouffetout, donc ça, ça ne vaut pas très cher, ça dépend des serveurs, sur le mien, c'est quand même 12 000 kamas, donc c'est quand même assez cher, on va en acheter 8 aussi, donc plus 12 000 x 8, ça nous fait à peu près 240 000 kamas, et quand on va revendre ça, ça va faire 41 000 x 4, puisque je vais en faire 400, et là, ça ne marche pas mon astuce, j'ai un problème dans l'astuce, je ne sais pas où je me suis trompé, mais je me suis foiré dans mes calculs, si on est d'accord, il va me falloir 200 baffes de bouffetout pour en faire 100, donc ça va me coûter 24 000 kamas, là on est d'accord, plus 200 de chanvre, donc ça va me coûter à peu près 4500 kamas, ça ne fait que 28 000, et vu que je les revends 41 000, je me fais quand même du bénéfice, 41 000, moins 28 500, je me fais 12 500 de bénéfice par centaine de potions, donc je me fais quand même 50 000 kamas d'économie, enfin de bénéfice super facilement, je suis désolé, je ne sais pas où j'ai raté mon calcul, tant pis, on ne va pas arrêter la vidéo pour ça, on va retourner maintenant à l'atelier des alchimistes, et on va faire les potions de vieillesse, qui sont bien rentables, préparer une potion, potion de vieillesse, j'en fais 400, hop, c'est parti, bon alors vu que ça me tracassait, j'ai quand même revérifié mon calcul, on est d'accord, je prends 12 000 kamas les baffes de bouffe-tout, il m'en faut 8, ça ne fait que 96 000, plus les chanvres, c'était 2240 je crois, x 8, ça fait 17 000, si on additionne les deux, et bien ça nous fait, hop, 113 000, et j'avais dit qu'on gagnait 41 000 x 4, 164 000, donc ça fait bien 50 000 kamas de gagner très rapidement, et très facilement, voilà, mes potions de vieillesse se terminent, on va pouvoir aller les vendre en hôtel de vente, des alchimistes juste à côté, et je vais juste m'en garder une petite centaine, pour pouvoir faire l'astuce kamas suivante, c'est les potions d'oubli de métier, c'est très utilisé sur Dofus, ça arrive à tout le monde de prendre un métier, de se dire que ce métier là, c'est pas pour nous, et du coup, on l'abandonne grâce aux potions de doublé de métier, alors je vais les vendre par 10, c'est normal, c'est parce que ça se vend beaucoup plus facilement par 10, souvent quand on veut faire des potions de doublé de métier, on n'achète pas des centaines de potions de vieillesse, ça sert pas à grand chose, et puis en plus par 10, ça vaut plus de sous, voilà, je vais me garder 80 potions de vieillesse, je ne sais pas exactement combien je vais en avoir besoin, alors pour l'astuce kamas suivante, donc il me faut à chaque fois 2 potions de vieillesse, pour pouvoir faire les potions d'oubli de métier, et donc on va marquer oubli, voilà, pour faire les potions d'oubli de métier, il me faut à chaque fois 2 potions de vieillesse, et l'outil de l'artisan, donc ça c'est très facile à avoir, il suffit d'aller genre à Makna ou à Strub, et puis on récupère tout, enfin les haches de bûcheron, les marteaux de bricoleur, tous ces petits trucs là, et après on en fait des potions, alors, ben là je vais vous, je vais mettre en pause, autant que je récupère toutes les, enfin tous les outils dans tous les, dans tous les ateliers, mais, hop, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous, moi ce que je fais, c'est que je vais à Makna, on a presque tous les PNJ, qui vendent leur, qui vendent leur outil, et c'est quand même beaucoup plus simple, ou sinon il faut aller à Bonta, mais moi je ne peux pas y aller, parce que je suis démon, donc j'achète à peu près, 5 outils de chaque métier, sur tous les métiers les plus utilisés, ou là j'en achèterai peut-être un petit peu plus, mais là de toute façon, c'est juste pour vous montrer, la technique, l'astuce Kama, et après vous verrez ça sur vos serveurs, ce qui est le plus rentable, et vous achèterez vous-même les, les outils, alors on va aussi acheter, des certisseurs, voilà, hop, on va en acheter 5 aussi, hop, alors me voilà à l'atelier, je vais pouvoir faire mes potions de métier, alors je n'ai pas pris tous les métiers, de toute façon c'est juste pour vous montrer l'astuce, donc là, les 5 potions d'oubli de métier bijoutier, boucher, il n'y a pas grand monde, qui oublie ce métier là, cordonnier, on va en faire une, forgeur d'épée, hop, 5, alors ça c'est quoi, forgeur de hache, forgeur de dague, il y en a beaucoup, on va pouvoir en faire, non, seulement 5, je m'en garde une pour moi, c'est pas ça que je veux faire, voilà, on peut faire le métier de tailleur, ça, ça se vend très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui essayent le métier de tailleur, et qui se rendent compte, que c'est pas du tout, un métier pour eux, parce qu'il faut dire, que c'est quand même super dur à monter, et super cher, pareil pour le métier de mineur, on va en faire 5 aussi, ça, ça se vend très bien, il n'y a pas grand monde qui reste mineur, quand on voit qu'il y a des bottes, ou que c'est super compliqué à faire le métier, on abandonne assez vite, forgeur de hache, forgeur de marteau, ouais, on va faire forgeur de marteau, voilà, on va en faire 5, bon, allez, on va se refaire 5 de tailleur, parce que c'est quand même celle, qui parte le mieux, et puis après, on va pouvoir aller vendre, en hôtel de vente, des alchimistes, et on devrait se faire pas mal de sous-sous, hop, donc évidemment, toutes ces potions là, on les vend à l'unité, jamais par 10, ça sert à rien, ça ne part pas, alors ça, hop, 2000 camas à unité, ça, 3989 camas à unité, pour le métier mineur, le métier de tailleur, à l'unité, 1899, voilà, le métier de forgeur de DAG, 4489, voilà, puis surveillez bien, sur votre serveur, des fois, il y a certaines potions, qui valent beaucoup plus cher, qui peuvent être, de très bonnes astuces camas, voilà, le métier de forgeur de DAG, 4999, et bijoutier, voilà, les dernières potions de vieillesse, on va les vendre, vu que je ne vais pas les utiliser, comme ça, je suis déjà à 350 000 camas, dans mon hôtel de vente, des alchimistes, on va pouvoir passer, à la dernière astuce camas, qui est vraiment, très efficace aussi, c'est de faire les potions, pour pouvoir se téléporter, dans les temples, pour pouvoir faire les doppels, pour ceux qui ont la flemme, ou qui ne sont pas alchimistes, vous pouvez très simplement, acheter par 10, et revendre à l'unité, ça, ça part très très bien, et on peut faire presque ça, sur beaucoup de classes, genre là, 50 000 camas unité, ça fait que 5 000 camas, enfin, 50 000 camas unité, ça fait que 5 000 camas unité, vous pouvez revendre, 3 fois plus cher, et ça, ça part, c'est très rentable, et ça part assez bien, alors juste n'achetez pas, par exemple, enfin, l'élixir SRAM, il n'est pas très utilisé, vu que c'est juste à côté d'un zap, il n'y a pas besoin de le prendre, par contre, le FECA, c'est super loin, le SADIDA, c'est loin aussi, c'est assez chiant à y aller, du coup, ces potions se vendent plutôt bien, alors, en fait, il faut que j'achète des bouts de blobs de chaque couleur, donc on va d'abord aller acheter ça, et puis on va compléter après à l'hôtel de vente des ressources, pour pouvoir faire les différentes élixir, alors les bouts de blobs, ça vaut assez cher, maintenant, c'est vrai que les prix ont un peu augmenté, enfin, augmenté, ça fait longtemps, c'est depuis que le dojon blobs n'est plus farmé, on va essayer d'en acheter 500 de chaque, ça me permettrait de faire quand même pas mal de potions, alors là, vous voyez, les bouts de blobs griottes sont quand même beaucoup plus chers, 64 000, un digot à 30 000, il manque une griotte, on va racheter ça, voilà, et des renettes 500, hop, voilà, donc ensuite, on va acheter les ressources qu'il faut pour faire les élixirs, donc, temple, je crois qu'on peut marquer, non, il faut marquer élixir, voilà, alors le cra, voilà, il me faut des défenses de sanglier des plaines, ongles de canigrou, donc, canigrou, ongles, on va en acheter 10, sanglier des plaines, on va en acheter 10, alignité aussi, 6, 7, 8, 9, et 10, et 10, ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre, ah, il faut remarquer à chaque fois, élixir, héliotrope, il me faut des yeux de crabe, et des yeux d'ouginac, alors on va aller voir dans les oeils, enfin dans les oeils, dans les yeux, j'ai dit 2 crabes, hop, et d'ouginac, ils sont où les ouginac, je les aurais bien passés, je les trouve pas, on va marquer, ouginac, hop, oh bah ça vaut pas cher du tout, c'est très bien, allez, on continue, élixir, enutrophes, c'est de la boue, et fécat, tige de pissenlit, hop, 10, la boue, elle est où la boue de boue, on va marquer ça, plus facile, ah ça, ça vaut assez cher, la boue de boue, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en faudrait encore 4, élixir, il me faut, alors par exemple, os de chaffer, et bourgeon de fourbasse, fourbasse, ah bah non, c'est les bourgeons, tant pis, chaffer, on va prendre les os de chaffer, voilà, de toute façon, je vais faire que 10, donc je ne vais pas pouvoir faire toutes les classes, élixir, alors, 100 de bouffe-tout pour sa crieur, et dents de wabit pour sa dida, wabit, hop, 100 de bouffe-tout pour le sa crieur, le voilà, le voilà, hop, encore acheté par 10, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et du coup, il va me manquer, je pense, voilà, un seul truc, une seule classe, alors on va voir ça, élixir, on va acheter, hop, les pinces de crabe, voilà, c'était un petit peu long, mais on a toutes les ressources nécessaires, on va pouvoir aller à l'atelier des alchimistes pour crafter tout ça, tous les élixirs, et à peu près chaque élixir va me rapporter 10 000 kamas, donc c'est quand même beaucoup, hop, élixir cra, bon, je mets en pause le temps de tout faire, j'ai déjà perdu pas mal de temps à l'hôtel de vente des ressources, alors voilà, j'ai fait tous mes élixirs, on finit par l'élixir steamer, et du coup, je vais pouvoir aller vendre ça à l'hôtel de vente des alchimistes, et je vais évidemment les vendre à l'unité, vu que c'est beaucoup plus rentable, et du coup, ça, ça se vend assez bien, vous allez voir, je vais vous mettre toutes les preuves de vente sur Twitter, pour ceux qui me suivent, et vous allez voir que ça se vend très très bien, alors, élixir steamer, 21 985, donc c'est très bien, c'est très cher pour des élixirs, mais comme ça, ça évite au feignant de passer par les sous-marins, tout ça, donc voilà, c'est pour ça que ça se vend bien, 9000 kamas, ah, je me suis craqué, vite, il faut vite que j'enlève en quelques un chètes, élixir sadida, retiré, c'est à l'unité que je les vends à 9398, je vends tout à l'unité, voilà, ensuite, élixir sacrieur, 9 499, ça, c'est pareil, ça se vend bien aussi, celle-là, ça permet d'éviter de passer dans les montagnes, des fois, c'est un peu embêtant, élixir osamoda, 10 991, je pense que je ne vais pas avoir assez de place pour tout mettre en hôtel de vente, je vais en mettre un maximum, élixir fécat, par exemple, je vais le vendre par 10, vu que c'est à peu près le même prix par 10 qu'à l'unité, et nutrof, on va le vendre à l'unité, par contre, 195, donc ça, c'est vraiment très très rentable, ça se vend un petit peu chaque jour, sur le long terme, mais du coup, c'est bien rentable, ça, c'est bien cher aussi, pour l'élixir Enerypsa, c'est parfait, voilà, héliotrope, 10 147, lui, c'est à peu près le même prix, donc on va le vendre par 10, plutôt, ça va me libérer de la place, 101 498, Ekaflip, c'est le même prix aussi, on va plutôt vendre l'Ekaflip, par 10 aussi, hop, et on va du coup, pouvoir vendre à l'unité, les élixirs de KRA, à 8900, enfin, presque 9000 kamas, et voilà, là, j'ai rempli mon hôtel de vente, des ressources, et, bah, suffit d'un calcul très simple, j'étais à 5 millions de kamas, j'ai maintenant 4 millions 100, 85 229, donc j'ai dépensé à peu près 800 000 kamas, et je vends pour 1 million 5, donc j'ai gagné 700 000 kamas, en à peine 40 minutes de vidéo, là, je suis à 23 minutes avec les coupures, ouais, c'est à peu près ça, 40 minutes pour gagner 700 000 kamas, ça me paraît pas mal du tout, ça fait presque du 1 million de kamas par heure, avec un métier assez facile, et là, je n'ai même pas utilisé les recettes de niveau 100, donc voilà pour ces astuces kamas, merci à tous de m'avoir suivi, donc je rappelle que je mettrai l'épreuve de vente sur Twitter, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, salut ! merci à tous de m'avoir regardé cette vidéo !